Bonjour, merci pour l'opportunité, merci à Connecting Days Rwanda pour ce bon moment de connexion avec tout le continent, tout le monde. Je m'appelle Raoul Ugamba, je suis rwandais, je suis un entrepreneur créatif basé à Kigali, Rwanda. Et je suis fondateur d'une compagnie créative qui s'appelle Hove Agency et nous travaillons sur deux départements. Le premier département est l'Edutech. On collabore, on donne des consultances aux universités sur quel matériel, quel logiciel utilisé pour mieux enseigner et mieux apprendre dans leur journée d'éducation. Ça, c'est notre premier volet. Notre deuxième volet est la production et l'événementiel où nous supportons des artistes et d'autres acteurs de l'industrie culturelle et créative pour leur événement, que ce soit accès au petit financement ou bien à d'autres supports, conseils et consorts. Et nous sommes aussi une boîte qui supporte les clients de différentes organisations et pour leur événement, on leur donne du matériel pour leur événement, on leur aide à organiser leur événement. Et voilà ce que nous faisons dans African Colors. Et ça, c'est depuis 2015. Et avant ça, j'étais sur une autre boîte qui s'appelle Positive Production depuis 2008, où nous étions une boîte d'événementiel. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet qui s'appelle African Colors. African Colors est un projet de Hovey Jassy, de notre compagnie, qui a pour objectif d'être un catalyseur des industries culturelles et créatives, bâtir un écosystème sur le continent des industries culturelles et créatives. Et aujourd'hui, nous sommes sur 26 pays africains et 20 pays africains et 6 pays en dehors du continent. Et c'est un réseau composé par des acteurs de l'industrie culturelle et créative, eux-mêmes entrepreneurs culturels, d'autres entrepreneurs créatifs, où nous ramenons trois piliers dans les industries culturelles et créatives, qui sont l'éducation. Nous donnons de la formation aux jeunes d'un peu partout dans ces pays dont nous collaborons avec, sur comment le business des industries culturelles et créatives marche, en leur donnant du savoir, à les émissions sur soit des logiciels et autres formations. Deuxièmement, notre deuxième pilier est la collaboration, où nous raménons, à travers notre plateforme, nous raménons ces acteurs ensemble pour une meilleure collaboration et intégration dans des marchés africains d'une façon plus facile et plus abordable. Et notre troisième pilier est l'accès au financement, où nous travaillons avec les secteurs, le secteur public et le secteur privé, ainsi que ces acteurs de l'industrie culturelle et créative, afin de créer des environnements qui leur permettent à parler la même langue avec les institutions financières et aussi, de l'autre côté, attirer des investisseurs dans ce secteur-là. Et nous faisons cela, nous avons fondé ce projet en 2018, et aujourd'hui, nous sommes sur notre troisième année, et on ne fait que grandir. Et c'est avec plaisir d'échanger avec des gens comme les gens qui seront sur Connect Days Rwanda. Et une autre chose que je voulais vous partager, c'était un peu vous parler de l'écosystème des industries culturelles et créatives sur le Rwanda. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est en train de se révéler, c'est une industrie qui monte, qui a beaucoup plus d'opportunités du jour au jour, qui voit beaucoup plus d'acteurs qui nous rejoignent, mais c'est encore une industrie qui est encore très jeune, qui n'est pas encore mature. Et cela fait que ça donne beaucoup plus d'opportunités pour des investisseurs ou entrepreneurs culturels et créatifs. Donc, ça fait, dans les derniers cinq ans, six ans si je peux dire, qu'on a vu une grande croissance de ces industries-là, et de plus en plus, les gens font de l'argent. Ils sont capables de survivre de ce business-là. Et nous voyons de plus en plus une collaboration entre ces acteurs de l'industrie culturelle et d'autres acteurs qui viennent de l'extérieur pour collaborer avec ces acteurs-là. Ce qui n'était pas avant le cas, parce que ce n'était pas connu, ce n'était pas structuré comme il fallait. Donc, ça, c'est une façon de voir la croissance de cette industrie-là. D'un autre côté, c'est aussi une industrie qui voit de plus en plus de supports du gouvernement et commence à comprendre un tout petit peu ce que c'est ces industries-là, les opportunités et ce que ça peut ramener sur la table en tant qu'un secteur de développement pour un pays. Et cela est très, 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 très utile parce qu'avec le support du secteur public, du gouvernement, tout le reste se bâtit là, se bâtit à partir de cette fondation-là. Et c'est une bonne chose pour les entrepreneurs et les investisseurs. Une autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est que le Rwanda se positionne comme un hub et cela vient aussi à une opportunité pour les entrepreneurs car tu attires avec cette vision, tu attires beaucoup plus d'entrepreneurs d'un peu partout dans le monde et des investisseurs. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois être dans cet écosystème-là, dans ces environnements-là pour pouvoir s'épanouir en tant que businessman et aussi pouvoir exporter tes produits, tes services sur d'autres marchés. Le Rwanda aussi se positionne comme un hub d'événements où ces derniers deux, trois ans, le Rwanda a accueilli beaucoup de grandes conférences et cela devient une opportunité, encore une fois, pour les artistes, pour les entrepreneurs qui ont du matériel ou bien qui ont des facilités et ça va aussi sur d'autres secteurs qui est l'agricole, qui est le tourisme, qui est l'hôtellerie, qui est... Donc, c'est une bonne chose aussi qu'on a vue par rapport à ce secteur-là au Rwanda. Et donc, pour tout ce qui est opportunité, comme je le disais, c'est un marché qui est encore, je ne dirais pas vierge, mais qui a beaucoup de potentiel et d'opportunités. Et là, je dirais des organisations qui peuvent former plus le talent qui est sur le marché, des espaces qui pourraient être utilisés pour ça, des matériaux de grande qualité pour pouvoir produire ces talents, du contenu rwandais. Je dirais... je dirais... des studios et ainsi de suite. Donc, tout ce qui va dans le côté industrie culturelle et créative qui pourrait nourrir ce talent et l'exposer sur la chaîne internationale et aussi sur toute la chaîne de valeur qui est monétisée le talent soit sur ce marché-ci, mais aussi sur le marché extérieur. Et ça, c'est une autre opportunité aussi. Comme le Rwanda se positionne comme un hub, il devient aussi un donneur, un exportateur des produits et des services. Donc, du coup, c'est une autre opportunité pour des investisseurs, pour des entrepreneurs qui veulent venir et supporter cet export du talent sur d'autres marchés. Pour finir, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur 26 pays, dont 20 pays sur le continent et nous sommes ouverts de pouvoir collaborer avec qui que ce soit. Notre site web est africaincolors.com www.africaincolors.com africaincolors.com 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 Donc, il n'y a pas de u.com et sur tous nos réseaux sociaux, nous sommes africaincolors.com n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter pour d'éventuelles collaborations ou d'opportunités où on peut être utile à ramener notre expertise pour un écosystème plus durable et je vous remercie beaucoup pour votre temps et merci en espérant rester en contact et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser on est là pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci.